Un vendredi soir, dans un laboratoire de l'hôpital de la Salle Pétrière à Paris. Une foule se presse pour assister à une curieuse représentation. Parmi les spectateurs, des médecins, mais aussi des aristocrates et beaucoup de grands noms de l'époque. Des journalistes, comme Jules Clarecy, et de nombreux scientifiques qui marqueront l'histoire de la médecine. Tous viennent assister à la leçon du vendredi, que dispense régulièrement Jean-Martin Charcot, chef de service à la Salle Pétrière. Plus qu'un médecin, Charcot est une véritable star à l'époque. Brillant chercheur en neurologie ou psychiatrie, il a utilisé avec brio la méthode anatomoclinique, qui permet de mettre en relation les symptômes d'une maladie avec les anomalies anatomiques à l'autopsie. Elle lui a permis de décrire et de comprendre de nombreuses pathologies, comme la sclérose en plaques ou la sclérose latérale amyotrophique. Mais ce qui a élevé Charcot au rang de star, bien au-delà des cercles médicaux, c'est son intérêt pour l'hystérie. La leçon du jour porte justement sur cette curieuse pathologie, dont les symptômes sont aussi spectaculaires que leurs origines mystérieuses. Revenons dans le laboratoire de l'hôpital parisien. Les spectateurs ont pris place. En coulisses, la malade se prépare à rentrer en scène. Ou plutôt, elle l'est préparée. En effet, les médecins de la salle pétrière utilisent régulièrement l'hypnose pour reproduire à volonté, chez leurs patients hystériques, les symptômes de leurs troubles. Gilles de la Tourette, l'un des plus proches disciples de Charcot, s'avance vers la malade pour induire la transe. La malade en question, Blanche Whitman, n'est pas n'importe qui. Surnommée la reine des hystériques, elle se prête particulièrement bien au jeu des représentations. C'est alors que le maître rentre en jeu. Il a préparé son exposé avec une minutie extrême, écrit mot pour mot son discours, et ne laisse jamais rien au hasard. Jean-Martin Charcot parle lentement, la voix assurée. La tension dans l'auditoire est palpable. Blanche entre alors en scène et débute la grande crise hystérique. Elle commence à se contorsionner, à gémir, se cabre soudain et manque de tomber en arrière. Soutenue par Joseph Bambinsky, jeune assistante Charcot, sous l'œil de l'infirmière en chef Marguerine Bottard, Blanche enchaîne les poses lassives et suggestives, sous l'œil fasciné du public. Ce spectacle hebdomadaire qui reste, au-delà de l'intérêt scientifique, profondément malsain, a été immortalisé en 1887 par André Brouillet, un célèbre peintre académicien. Une leçon clinique à la salle pétrière restera l'un de ses plus grands chefs-d'oeuvre. A l'occasion de la semaine du CERV 2021, je vous propose un saut dans le passé à la découverte des scientifiques français qui ont révolutionné les domaines des neurosciences de la neurologie et de la psychiatrie. Au XIXe siècle, Paris est certainement le lieu le plus innovant dans ce domaine. En particulier, l'hôpital de la salle pétrière représente un épicentre mondial en neurologie et en psychiatrie, sous l'impulsion d'un homme, Jean-Martin Charcot. Mais il ne resta pas seul et c'est peut-être l'une de ses plus grandes qualités. Il profite de son aura dans le monde médical pour attirer à lui de jeunes médecins prometteurs, les Babinski, Gilles de la Tourette et les autres, qui prendront la relève à sa mort en 1893. Extrêmement méticuleux, brillants cliniciens, Charcot et ses disciples vont révolutionner la psychiatrie et créer une nouvelle discipline, la neurologie. Je vous propose, au cours de cette série de podcasts, de nous intéresser à plusieurs de ses grands noms. Je vous dirigerai, en complément, vers plusieurs articles de blog qui vous permettront, si vous voulez, d'aller plus loin. A bientôt.